La question qui se pose à présent, c'est où se trouve la date limite à venir de ce monde ? Ils ont introduit dans notre réel le concept des extraterrestres déjà présents dans la fiction, les films et les bandes dessinées. C'est en réalité un bel os arrongé et pour eux du temps gagné. Ils ont inventé une autre histoire en parallèle, la conquête de l'espace, les satellites, l'ISS, les sondes et rovers sur Mars, toute une industrie du rêve pour les moutons dociles comme pour les moutons récalcitrants. Et le monde entier est devenu finalement le plus grand parc d'attractions de Walt Disney. Vous devriez être enthousiaste parce que ceci est une des plus grandes découvertes que l'humanité ait jamais découvertes. Nous sommes en Landegrasse 1358, le premier jour d'une ère nouvelle se lève. Il commence comme n'importe quel jour, le soleil paraît, les bébés pleurent. Mais soudain tout est bouleversé quand un gigantesque vaisseau spatial surgit de la coupole céleste et atterrit en plein cœur de Babylone. Quoi ? L'armée ninja projeta une boule de feu géante qui terrassa le robot dinosaure, sauvant d'un seul coup magistral la planète Mars, la Terre et les Amazones extraterrestres nudistes. La Terre était sauvée. Ils festoyèrent, dansèrent et se réjouirent et ce fut un jour de yes. Il se lance et forcément, il rate complètement la galipette. Il se prend les pieds dans un gros câble du plafond et il se retrouve, c'est le cas de le dire, cul par-dessus tête. Pour l'aider, son collègue à côté le prend, il le fait tourner dans tous les sens jusqu'à le remettre d'aplomb. Dans la manœuvre, le filin invisible du harnais s'est entortillé autour du poignet de notre Gaston Lagaffe international qui se retrouve prisonnier. Mais il ne se démonte pas, il prend délicatement le filin invisible avec son autre main et il commence à défaire le nœud du filin qui s'est enroulé autour de lui. Ni vu ni connu. Sous-titrage ST' 501